Bon, mais là c'est le temps de se jeter à l'eau. Oui, je sais Sky, t'aimes pas l'eau, mais c'est une métaphore. Ce que je veux dire, c'est, il est temps de faire un exercice d'inférence. Là, vous n'en aurez pas 17 des exercices d'inférence avant que je commence à les corriger. Donc, vous savez, celui qu'on va faire aujourd'hui, en guillemets, ne comptera pas. Mais je vous le dis tout de suite, vous allez en faire deux avant que je commence à les compter. Donc là, c'est votre chance de pratiquer ce qu'il faut faire avant que je me mette à corriger. J'en donnerai deux seulement. Donc, ceux qui se disent, ah, ça compte pas, je vais refaire n'importe quoi. Bien, si tu fais n'importe quoi aux deux premiers exercices qui comptent pas, quand je vais donner le troisième qui va compter, tu risques de refaire n'importe quoi aussi. Enfin, bref, on y va. Là, là, je sais Camille, tu t'inquiètes, j'arrête pas de parler d'une feuille blanche. Là, tu te dis, oui, mais moi j'ai pas de feuille blanche, j'ai une feuille lignée. Feille blanche ou feuille lignée, c'est correct. OK, il n'y a pas de problème. Et je vous rappelle que la feuille blanche ou lignée que vous allez remplir pour faire l'exercice que j'ai bientôt nommé, vous devez remettre votre feuille blanche et votre feuille d'exercice début janvier. Je vais regarder la qualité du travail que vous avez fait. Et si je m'aperçois que quelqu'un m'a fait n'importe quoi, fait aucun effort, je vais communiquer avec les parents pour leur dire, je suis désolé, les deux exercices d'inférence ou l'exercice d'inférence qu'on a fait, malheureusement, ça manquait de rigueur, ça manquait d'effort, et ça m'inquiète parce qu'on commence maintenant à donner des points pour l'inférence. Est-ce que je suis clair? Je veux avoir la feuille blanche ou la feuille lignée avec tout le détail de votre raisonnement. Comment mathématiques? C'est pareil. Donc, on y va. Je vais aussi, avant de donner de l'exercice, vous rappeler que demain, le lien meet, le lien meet, là, d'accord, le lien meet va être sur Classroom seulement à 7 heures, c'est pas le même lien meet d'aujourd'hui. Je sais que j'avais déjà dit, mais j'ai 90 élèves. Raffi, sur quel lien on va cliquer demain? Pas celui d'aujourd'hui, là, celui qui va être déposé sur Classroom à 7 heures demain matin. D'accord? Excellent. Bon! En passant, je nomme des élèves, mais je les aime particulièrement beaucoup. D'accord? Il ne faut surtout pas penser que quand je nomme des élèves comme ça, c'est parce que ce sont mes têtes de turques. Au contraire! D'accord? J'adore enseigner à ces élèves-là, ce sont des élèves qui font des superbes efforts et qui ont certaines particularités comme moi j'en ai. D'accord? Je me reconnais dans ces trois élèves-là que j'ai nommés. Ils ont certaines caractéristiques que j'avais moi aussi au secondaire. D'accord? C'est très affectueux que je vous nomme. N'allez pas penser le contraire. Parfait. Donc, l'exercice que vous devez utiliser, pardon, la feuille que vous devez utiliser pour faire l'exercice ce matin commence par un garçon étudiant au cégep rend visite à sa grand-mère. C'est bon? Donc, vous trouvez-la. Si vous ne l'avez pas parce que vous avez réussi à la perdre en 24 heures, écrivez-moi un courriel. Je vais copier-coller l'exercice. Je l'ai évidemment sous forme numérique. Je ne l'ai pas mis sur Classroom parce que je partais du concept que tout le monde devrait avoir la feuille. Donc, voilà. Vous complétez l'exercice et on ne répond pas à l'exercice avant d'avoir rempli une feuille sur laquelle il y a plein d'informations. Donc, par exemple, je vais vous donner le début. Le garçon visite sa grand-mère. Quelles sont les informations? Si le garçon visite sa grand-mère, il y a sûrement deux éléments importants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit garçon. On souligne, que ce soit propre. On écrit grand-mère. Voilà. Regardez. On écrit garçon. On écrit grand-mère. Oui, je sais, ce sont des hiéroglyphes égyptiens, je m'excuse. Donc, garçon, grand-mère. Et là, qu'est-ce que je sais sur la grand-mère? Bien, je sais que les grand-mères, habituellement, sont un peu fragiles. Si on les compare à des jeunes garçons de 16 ans, sont quand même un peu fragiles, les grand-mères. D'accord? Ont parfois besoin d'aide. Vous me suivez? Donc, regardez ce que je fais sur ma feuille. J'écris grand-mère. J'écris parfois fragile, besoin d'aide. Je mets les informations que je sais sur ces éléments-là provenant du texte. J'écris tout, tout, tout ce que je sais. Et une fois que j'ai écrit tout ce que je sais, eh bien là, je relis ce que j'ai écrit sur la feuille lignée ou blanche. Et je me pose la question un peu comme tout à l'heure, quand on avait dit qu'on peut avoir des problèmes pour le jeune garçon, là. Pas pour le petit, je m'excuse. Je voulais dire Jeannot. Donc, on se souvient que Jeannot pensait qu'il pouvait avoir des problèmes si la police venait. Et en relisant notre feuille, on s'est dit quels sont ses problèmes? Ah, il pourrait aller en prison. Mais quels sont les problèmes reliés à la prison? Ah, OK, son père ne serait plus là. On manquerait d'argent pour la famille. Donc, même quand on a écrit notre premier jet d'idées concernant les éléments clés de l'histoire. Donc, il y a un garçon, il y a la grand-mère, il y a d'autres éléments clés dans l'histoire. Des fois, ce sont des objets, même des lieux. Donc, on écrit tout ça. On relis ce qu'on a écrit. On fait d'autres flèches. On agrandit ce qu'on amène à notre conscient. Et une fois que c'est fait, ça prend au moins dix minutes de faire ça la première fois, OK? Dix minutes au moins. Une fois qu'on a fait ça, là, on répond à la question. Évidemment, vous allez avoir une solution à l'exercice. Et dans la solution, qui dure treize minutes, je vais tout faire ce que je viens de vous dire. Je veux que vous puissiez voir comment on remplit bien une feuille blanche ou une feuille lignée. C'est bon? Donc, écoutez, voilà, vous êtes rendus à sauter à l'eau. Bon exercice et n'oubliez pas de suivre les prochaines étapes de se déposer sur Classroom. Bon exercice.